Bonsoir à tous, à la une de ce journal, l'escalade des violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone inquiète les évêques du Cameroun. Ils lancent un cri de détresse pour éviter une guerre civile inutile dans les régions anglophones et proposer la mise en place d'une médiation. La voix des évêques peut-elle apeser les braises ardentes d'une crise anglophone ? Rien n'est moins sûr. A l'approche de la fête de l'Unité Nationale, vous verrez dans ce journal comment la tension monte dans les régions anglophones. Nous prendrons le pool de Bamenda, mais aussi on va évaluer en ouverture de ce journal la météo sociopolitique des régions anglophones, l'évaluation des mesures de sécurité prises par le gouvernement et la réaction de la classe politique. C'est à suivre dans le dossier consacré à la célébration de la fête de l'Unité Nationale. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Les autorités administratives annoncent le renforcement des mesures de sécurité dans les régions anglophones, dans la perspective de célébration de la fête d'Unité Nationale. Pendant ce temps, il y a des appels au boycott à cette fête qui marque l'Unité Nationale au Cameroun. Également, l'escalade de la violence meurtrière qui continue d'inquiéter les populations à Bamenda. On fait le point avec Eric Martial, du mot. La gare routière de Kumbo, dans le département d'Umbui, région du nord-ouest. L'ambiance, en ce jeudi 17 mai 2018, est celle des cimetières. La semaine morte imposée par les sécessionnistes et qui correspond à la semaine de l'Unité, est largement suivie par les populations. Si un léger regain d'activité a été observé en début de semaine, la paralysie a très vite repris le dessus. Les rues sont désertes, les marchés fermis, tout comme les lieux publics. Les populations terrées chez elles expliquent qu'elles ont peur de pointer le nez à l'extérieur. Ce journaliste fait savoir que dans plusieurs localités, cette situation perdure parce que chacun se méfie, même de son propre voisin, car nul ne sait qui est qui. Cette semaine morte, décrétée par les sécessionnistes vis-à-faire échec à la semaine de l'Unité, instaurée par le gouvernement. De leur côté, les autorités de la région du nord-ouest multiplaient les mesures pour sécuriser les populations et aussi le défilé du 20 mai, fortement hypothéqué dans plusieurs villes. L'on a assisté à un renforcement des troupes dans les points sensibles des localités du nord-ouest. Certains habitants qui craignaient pour leur vie ont préféré fuir pour éviter les affrontements annoncés entre les sécessionnistes et l'armée loyaliste à l'approche du 20 mai et même le jour J. Cet enlisement de la crise anglophone impacte sur le quotidien des populations, notamment des femmes et des jeunes enfants, contraints de figurer parmi les déplacés qui fuient les exactions commises sur le théâtre de la crise anglophone. Et vous allez le découvrir dans ce reportage de Stella Mbou et Julienne Berthe-Bissail, des actes de solidarité de la part des Camerounais résidant à Batibou qui ont choisi d'accueillir de nombreuses familles qui ont fui ces exactions dans leur localité. Reportage. Une maison de fortune pour accueillir certains déplacés des régions anglophones. Nous sommes à Batibou, département de la Momo, région du nord-ouest. Cette dame au grand cœur est celle qui leur a offert un toit. Constituée pour la plupart des personnes âgées et enfants, ces déplacés sont des victimes de l'enlisement de la crise anglophone. Une crise qui ne cesse de faire des orphelins, comme ce bout de chou au visage innocent. Rescapé des récentes violences amants faites dans la région du sud-ouest, il a été confié à dame Dora Yengsi par un bon samaritain. Visiblement anxieuse, cet originaire du département d'Umbui a désormais à sa charge le fruit des entrailles d'une mère arrachée à la vie. Abandonnés à eux-mêmes, ils n'ont droit qu'à un repas par jour. Le problème de déplacés fuyant les combats entre forces de sécurité et séparatistes se posent désormais avec acuité. Cette escalade de la violence meurtrière sur le théâtre de la crise anglophone et la radicalisation du conflit inquiètent les évêques du Cameroun. Je vous le disais en titre, ils ont lancé un cri de détresse pour un cessez-le-feu entre l'armée camerounaise et les différents groupes séparatistes. Au regard de la crise humanitaire qui se dessine dans le chaudron de la crise anglophone, les évêques souhaitent qu'une médiation soit imposée en vue de pouvoir apaiser les tensions dans les régions anglophones. Des précisions sur cette sortie des évêques avec Marcelin Gransop. Le temps avait déjà été donné lors de la 43e assemblée plénière des évêques du Cameroun, tenue récemment à Yaoundé. Mais combien de fois depuis cette crise, nous les évêques, nous avons, n'est-ce pas, appelé les acteurs de cette crise, ceux qui ont voix au chapitre, n'est-ce pas, de dialoguer ? On pense que la méthode de dialogue qu'on a eue, ce n'est pas le vrai dialogue. Parce que quand il y a des problèmes, on doit régler le problème, il faut appeler tous ceux qui sont responsables. Ceux-mêmes, 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 les terroristes, nous tous, nous sommes les Camerounais. C'est ce cri de détresse exprimé devant micros et caméras que les évêques du Cameroun ont décidé de coucher sur du papier en s'adressant à tous les Camerounais et aux hommes de bonne volonté, épuisant leur force d'un exode 3, verset 7, qui dit, et je cite, « J'ai entendu les cris de mon peuple », fin de citation. En fait, des cris de détresse, les évêques sont choqués par la tournure que prend la crise socio-politique qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec les escalades qui se multiplient, marquées notamment par des violences inhumaines, aveugles et monstrueuses, auxquelles il faut ajouter une radicalisation des positions, qui ne rassure pas. « Fort de cette dégradation de la situation, les évêques du Cameroun lançaient un cri de détresse au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, afin que cesse toute forme de violence. Arrêtons de nous entretuer, nous sommes tous frères et sœurs. Reprenons le chemin du dialogue, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Peut-on lire en substance, dans ce cri de détresse, que signe Mgr Samuel Cléda, archevêque de Douala et non moins président de la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun. Les évêques pensent que le moment est venu de taire les armes et d'imposer la médiation, dans la perspective d'une sortie de crise, condition sine qua non, d'une paix durable. Épargnons notre pays, le Cameroun, d'une guerre civile et sans fondement, et que l'esprit de Pentecôte, que nous invoquons cette semaine, touche nos cœurs et nous entraîne sur le chemin de la paix et de l'unité. Ainsi s'achève ce cri de détresse qui se lève vers le ciel, en pleine célébration de la 46e fête nationale de l'unité. Une unité plus que jamais mise à mal depuis octobre 2016. Les évêques du Cameroun seront-ils enfin entendus ? Seul l'avenir nous le dira. Ce cri de détresse exprimé par les évêques suscite déjà la réaction de la classe politique. Certains soutiennent cet appel à l'ouverture d'un dialogue et d'une médiation pour apaiser les tensions sociopolitiques dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Par contre, d'autres acteurs politiques estiment que la conférence épiscopale ne s'est pas assez impliquée pour la résolution de ce conflit qui s'enlise depuis près de deux ans au Cameroun avec un impact considérable sur le secteur social, économique et politique du pays. Éric Ouattat et Sylvestre Hippolyte-Zangaou. C'est un gros caractère qu'a écrit l'objet de leur communiqué. Cri de détresse des évêques du Cameroun. Des écrits sur 19 lignes pour interpeller une fois de plus tous les Camerounais sur ce qu'ils appellent la crise sociopolitique qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les évêques du Cameroun, après avoir exprimé leur solidarité et leur compassion à toutes les victimes des violences commises dans ces deux régions, affirment qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise. Interpellés aussi, en tant que Camerounais, les acteurs politiques ne sont pas restés indifférents face à cette sortie. Une sortie qu'Albert Dungan, juge appropriée, après l'épuration de toutes les autres initiatives prises par les évêques pour trouver des solutions à cette crise. Je crois que les évêques ont voulu tout simplement prendre le peuple à témoin. Parce qu'un prêtre, c'est d'abord quelqu'un qui reçoit la confession, qui sait garder confiance. Ça veut dire qu'ils ont épuisé tous les moyens secrets, tous les moyens, même religieux, pour qu'on demande d'instituer un dialogue. Le cri de détresse des évêques du Cameroun sonne au MRC, comme une cloche qui indique leur de prendre en compte la nécessité de trouver une autre solution que les affrontements. Nous nous réjouissons du fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les différentes organisations, maintenant, y compris les juifs, comprennent, n'est-ce pas, la nécessité de reconsidérer la situation qui ne se passe dans nos régions anglophones. Nous, en tant que politique, plus précisément dans notre formation, nous avons demandé depuis le début du fait à faire que les choses soient vues autrement. Quittons les rangs de l'opposition, pour ceux du parti au pouvoir. Pour Jean-Haïssi Bessala, militant du RDPC, les évêques ont simplement été rattrapés par leurs positions confuses au début de cette crise. Si les évêques, notamment le président, pour ce cri, probablement parce qu'il a tremblé, parce qu'il y a eu des coups de feu pas très loin d'où il était. Ça veut donc dire qu'au moins, ce cri peut signifier qu'ils ont compris que le terrorisme n'a pas d'amis. Et il ne faut donc pas s'amuser avec. La première démarche des évêques, notamment des évêques de Douala, c'était de dire que c'est la faute au président Biya, comme il est vieux, il doit partir. Et ça a donné l'impression qu'il était d'accord avec une petite minorité de Camerouni qui a pris des armes pour impressionner les gens. Maintenant, les armes n'impressionnent pas tout simplement celui qu'on croit. Ça peut impressionner, y compris les évêques. La réaction des évêques du Cameroun a-t-elle tardé à être aussi claire ? La réponse est oui, ou MRC, contrairement à ce que soutient Albert Zongan. À un certain moment, leur position était un peu mitigée, on ne savait pas trop. Généralement, les églises ont joué un rôle très important dans la résolution des crises. Vous prenez l'Angola, la RDC. L'église peut servir de catalyseur pour le dialogue que nous voulons tous aujourd'hui. Ça fait 20 ou 30 ans que le Congo est en guerre. Le Cameroun n'est pas un pays en guerre. Les évêques ont toujours usé de leur sagesse et de leur réserve pour ne pas paraître des excitateurs. Leur rôle n'est pas de privilégien quand leur rôle est de prêcher la paix, de prêcher l'amour. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, c'est le fondement de l'église catholique. Au moment où le Cameroun s'apprête à célébrer la fête de l'unité, Pour beaucoup, cet appel à la paix et au dialogue lancé par les évêques du Cameroun arrive à point nommé. Pour analyser ce cri de détresse lancé par des évêques, je reçois sur ce plateau Célestin Gamène. Bonsoir. Bonsoir Cédric Naufelet. Le cadre politique du SDF. Mais avant que vous ne réagissez, je vous propose d'abord de suivre l'analyse des sociopolitistes qui scrutent la décision de cette prise de position des évêques et évaluent l'offre de médiation qui est faite. La conférence épiscopale a-t-elle les capacités de réunir sur la table du dialogue les acteurs de la crise anglophone ? La voix des évêques peut-elle apaiser les tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest ? Et le monde a réponse avec Emmanuel Diob et Guy Zogo. Intervenant dans le vif du sujet de la crise anglophone, les évêques du Cameroun appellent au dialogue et se proposent pour la médiation dans ce différent. Pour le chercheur en sciences sociales à Randambok, l'église catholique est dans son rôle, en tant que pouvoir. L'église catholique est dans son rôle, qui est un rôle de tempérance, d'appel à la plus de modération. L'église est une forme de pouvoir et en réalité l'église est un pouvoir à part entière et qui est de manière historique, sur le plan historique, associé à d'autres formes de pouvoir qui sont le pouvoir administratif ou politique, le pouvoir économique et le pouvoir militaro-policier. Selon l'auteur de l'ouvrage, Oumniobé ou l'invention de la nation camerounaise, dans le cadre de la crise anglophone, l'église catholique se démarque certes, mais elle ne prend clairement pas position. L'église est toujours du côté du pouvoir, du pouvoir politique. Mais en cas de crise, bien sûr, d'autres considérations peuvent entrer en jeu. Il peut y avoir une sorte de reconfiguration. Aujourd'hui encore, on voit que l'église ne prend pas vraiment position, appelle plutôt à une forme de tempérance, de modération. Par ailleurs, pour Aranda Mbok, l'offre de l'église catholique reste soumise à la confiance des acteurs et surtout au rapport de force entre ceux-ci pour faire bouger les lignes. En cas de crise, en réalité, c'est toujours le plus fort qui donne le ton. Le plus fort, disons, militairement, économiquement, c'est toujours le plus fort qui donne le là. Et dans ce cas, c'est bien évidemment le pouvoir politique. In fine, le spécialiste des sciences sociales doute de ce que l'église catholique puisse peser d'un poids déterminant dans cette crise en se référant notamment à l'histoire récente du Cameroun. De par la place qu'elle occupe au sein de la nation, oui, elle peut avoir un rôle à jouer, elle peut peser sur les décisions, mais l'histoire nous demande quand même que, voilà, non, ça ne se joue pas à ce niveau-là, ça ne se joue pas dans des déclarations ou dans des appels. Les crises mûrissent dans la durée, en réalité, et les solutions aussi doivent s'installer dans la durée. Donc les déclarations ne suffisent souvent pas et les questions sont essentiellement économiques et sociales. Donc il faut des gestes d'apaisement économique, il faut des gestes d'apaisement sociaux pour pouvoir envisager des sorties de crise. En somme, pour le spécialiste des sciences sociales, aucune certitude n'indique que la main tendue de l'église catholique trouve preneur dans la recherche des solutions à la crise anglophone. Sur ce plateau, avec nous, Célestin Gamène, vous avez suivi la quintessence de cette sortie des évêques qui lance un cri de détresse afin qu'il y ait cessé le feu et la fin des violences du théâtre de la crise anglophone. Comment vous appréciez cette sortie des évêques du Cameroun ? Tout d'abord, M. Nouffelet, je crois que l'État a une mission, c'est celle de préserver la paix et la stabilité dans un pays. Mais néanmoins, il est fort de constater que l'église, dans tous les pays du monde d'ailleurs, pas qu'au Cameroun, a aussi une mission sacrée, j'allais dire éternelle, de préservation de la fraternité et de la paix dans chaque pays où elle se trouve. Maintenant, l'église, pour être impartiale, neutre et objective, doit absolument faire taire ces divergences internes. On sait très bien que pendant des années, l'église a toujours été divisée sur les questions, sur la question anglophone en particulier. Je pense que sur la question notamment, comment dirais-je, du fédéralisme, sur la question de la décentralisation, sur la question même du séparatisme, l'église camerounaise n'a pas toujours été unanime là-dessus ? Donc, pour paraître aux yeux du public camerounais neutre et objective, qui sont des conditions sine qua non pour être un véritable médiateur, il faut déjà que l'église puisse être parfaitement pasteur, ses divisions internes. Donc, effectivement, lancer un appel au cessez-le-feu, tout le monde le fait. Mais simplement, comment peut-on faire aujourd'hui pour être crédible aux yeux des activistes et du gouvernement pour essayer de ramener enfin la paix dans cette région du Cameroun ? Est-ce que l'église catholique, la conférence épiscopale du Cameroun, peut jouer ce rôle de médiateur au moment où les évêques le proposent afin de calmer les tensions ? Oui, il ne faut pas oublier un paramètre. Il y a environ cinq provinces ecclésiastiques au Cameroun. Parmi ces cinq provinces, il y en a quatre qui sont francophones. Il y a une province ecclésiastique camerounaise, dans la partie anglophone, qui ratisse la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui n'est pas toujours en phase avec ses collègues francophones. Ça pose un problème. On a vu des prêtres à Koumbo lancer un appel à rejoindre les séparatistes, à demander même l'indépendance ou le rétablissement de la Sardone Cameroun. Ça pose un vrai problème. Donc maintenant, si l'église apparaît comme soudée unanime pour conduire cette médiation, en effaçant cette division, là je suis d'accord. Mais on ne peut pas ignorer ce paramètre dans la crise anglophone actuelle. Parce qu'en vérité, on parle de l'église catholique, mais il y a aussi l'église, comment dirais-je, presbytérienne, qui existe dans le Nord-Ouest. Il y a l'église, la Convention Baptiste, qui existe. Mais il faudrait également intégrer les chefs traditionnels, voire même la société civile, pour venir à bout de cette crise-là. Parce qu'évidemment, ils sont pris entre l'enclume du gouvernement et le marteau des protagonistes, des sécessionnistes. Ça pose un problème. Est-ce que cette voix des personnes modérées, des personnalités qui prétendent être neutres, est-ce que cette voix-là peut être entendue sur le théâtre des affrontements et escalades de violences observées dans ces régions ? Nous sommes dans une phase assez critique. Parce qu'en vérité, il faut que les Camerouns arrivent à faire la distinction entre la crise et le conflit. Nous sommes dans un conflit armé. La crise, c'est un trouble profond dans une société, pas forcément avec un choc physique. Là, nous sommes actuellement au Cameroun, dans le cas d'une quasi-guerre civile. Nous sommes dans une crise, un conflit armé, dont les gens sont lâchés, les forces de sécurité sont assassinées, elles-mêmes, quelques éléments des forces assassinent à leur tour certaines populations innocentes. Ça pose un problème. Donc maintenant, il va falloir qu'il y ait des médiateurs suffisamment crédibles et légitimes pour essayer de ramener chacun à la table des négociations. Je pense que l'Église catholique, si elle se sent les épaules aujourd'hui pour entamer une négociation entre les séparatistes, les activistes anglophones et le gouvernement, il faudrait déjà qu'elle voit séparément les différents protagonistes pour essayer de voir, de comprendre le sentiment de chacun. La ligne rouge n'a pas franchi. On ne peut pas aller... L'idéal, bien sûr, c'est la rencontre directe entre les différents protagonistes. Mais je pense que la méthode, pour moi, la plus idéale, c'est que l'Église aille d'abord séparément vers chaque parti pour essayer de comprendre leurs divergences et leurs sentiments vis-à-vis de cette crise-là. Et enfin, ils pourront rassembler les partis protagonistes pour essayer de trouver une solution à cette crise-là. Restons dans la fête de l'Unité Nationale, quand même, qui arrive dans quelques jours. Et vous avez suivi les reportages réalisés à Bamenda où il y a ces appels au boycott de la fête du 20 mai et de l'autre côté, le renforcement des mesures de sécurité pour garantir la protection des populations qui vont se mobiliser durant la journée du 20 mai du côté de Bamenda. Comment vous appréciez cette situation-là ? Je pense que l'appel au boycott ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle que quand j'étais à Bamenda au mois de janvier 2018, parce que j'y vais assez régulièrement pour les raisons évidentes du militantisme politique, parce que les sièges de mon parti s'y trouvent, je me suis rendu compte que les villes mortes ont véritablement commencé en fin décembre 2017. Donc, l'appel au boycott qui est lancé aujourd'hui pour la fête du 20 mai me semble à la fois pas étonnant du tout, mais en même temps légitime dans le sens où nos frères anglophones, d'expression anglaise, je veux dire, ont le sentiment, un sentiment d'aliénation et de marginalisation. Donc, en fait, la fête du 20 mai, pour eux, et même d'ailleurs pour nous, francophones, représente, non pas l'unité, mais au minimum, j'allais dire, la commémoration de l'État unitaire, parce qu'il ne faut pas confondre. La fête du 20 mai, elle ne s'imbose pas l'unité nationale. On ne peut pas décréter une unité dans un pays. Je pense que nos amis, nos frères anglophones, marquent là un point important pour interpeller les pouvoirs publics, pour essayer de montrer la bonne foi quant à la résolution de cette crise-là. à la poche de cette fête de l'unité nationale, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun a été reçu en audience par le président de la République, Paul Biard, et Peter Henry Ballerine, que vous voyez en image, qui s'est rendu au palais de l'unité pour discuter avec le président de la République du Cameroun. Paul Biard qui a reçu les félicitations de la part de Donald Trump pour cette fête de l'unité. Cependant, le diplomate américain n'a pas manqué d'interpeller le président de la République sur les cas de violation des droits de l'homme durant des opérations militaires menées dans des zones de conflit au Cameroun. Peter Henry Ballerine dit avoir discuté également de la coopération militaire entre le Cameroun et les États-Unis au sujet de la lutte contre Boko Haram. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de Peter Henry Ballerine diplomate américain juste après l'audience que lui a accordée le président Paul Biard. J'ai commencé en présentant une lettre de félicitations pour la fête nationale du 20 mai de la part de notre président le président Trump. Nous avons discuté de plusieurs sujets en commençant avec l'aspect sécuritaire et j'ai félicité le président pour le partenariat que nous avons eu avec le Cameroun dans l'extrême nord et la lutte contre Boko Haram et l'État islamique. Nous avons terminé des opérations dans l'extrême nord qui ont été un succès. C'est un travail à la longue haleine mais je crois que la coopération est très bonne. et aussi que nous avons une loi aux États-Unis qui nous oblige de ne pas travailler avec les unités qui sont soupçonnées d'être impliquées dans les violations des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme c'est très important pour nous de protéger et nous croyons qu'en protégeant les droits de l'homme on peut mieux lutter contre un fléau comme le Boko Haram. Le diplomate américain qui dit avoir insisté lors de sa rencontre avec le président Paul Biya sur la nécessité de respecter les droits de l'homme sur le théâtre des zones de conflit au Cameroun. Célestin Djamain, vous qui avez été secrétaire en charge des droits de l'homme au sein du SDF, est-ce que vous comprenez la perception de cette interpellation de la part du diplomate américain concernant des cas de violations des droits de l'homme sur des zones de conflit au Cameroun ? Oui, je me souviens quand j'étais secrétaire chargé des droits de l'homme dans mon parti le SDF, j'ai commis deux rapports justement, d'abord l'une sur les crimes rituels des Nouveau-Bouman et l'autre effectivement sur les violations concernant la crise de l'extrême nord Boko Haram. Et je pense qu'il est important pour un pays qui se respecte à chaque fois d'accepter les critiques qui lui sont portées concernant les agissements et les comportements de ces forces de sécurité vis-à-vis des populations civiles, c'est un premier point. Maintenant, je suis convaincu que dans les pays où le Cameroun a des ambassades, les ambassadeurs africains, camerounais en particulier, ne s'expriment pas sur la politique intérieure de ces pays-là. Maintenant, je suis pour la coopération internationale. Mais je pense que la résolution de la crise anglophone au Cameroun, maintenant on est en quasi-guerre civile, va relever intrinsèquement des autorités camerounaises et ses enfants. Pensez-vous que les Nations Unies, les États-Unis qui aident le Cameroun sur le plan militaire pourraient rester indifférents face à la situation qui prévaut dans les régions anglophones, sachant qu'il y a des Camerounais qui interpellent les Nations Unies sur l'escalade des violences dans ces régions du pays ? Non, bien sûr, les Nations Unies ont leur mission régalienne de porter des alertes au niveau des crises de ces membres. Le Cameroun est un membre des Nations Unies. Donc à ce seul titre-là, ils sont parfaitement en droit de dire leur mot sur la crise intérieure camerounaise. Maintenant, je pense qu'avant la crise, avant la prise en compte de l'ONU, il y a aussi la Charte africaine des droits de l'homme qui doit parler, qui doit sévir. Que fait l'Union africaine ? Elle ne fait rien du tout. Même si je pense que quand il y a un problème dans un couple, avant d'aller voir les voisins pour apporter des éventuelles solutions, il faut d'abord que le couple lui-même commence à s'écouter, à se parler, à dialoguer. Est-ce que les Camerounais ont une réelle volonté de dialoguer ? Je pense que, sans vouloir insister sur les motifs, les causes de ces crises, on sait très bien que le gouvernement est le principal responsable, puisque depuis octobre 2016, depuis que les avocats ont commencé à manifester pour les intérêts corporatistes, le SDF a lancé un cri au dialogue inclusif. M. Billard est allé se vautrer en Suisse et en France et fait le saut. Il a fait le saut. Aujourd'hui, nous sommes au crépitement des armes, même pire que ça, la guerre quasi-civile. Le président de la République estime qu'il y a envoyé des signaux envers les populations, qui a eu plusieurs missions menées par les hauts responsables de la République, notamment le Premier ministre, visant à discuter avec les populations et les doléances ont été transmises au chef de l'État. Lui-même, il a dit dans son discours du 31 décembre 2017, est-ce que ce n'est pas déjà une volonté du gouvernement de dialoguer avec les populations dans les régions angloines ? Le rôle d'un chef d'État ne peut pas se limiter à faire des discours, discours larmoyants ou positivistes. Le rôle d'un chef d'État, quand l'intégrité territoriale, la stabilité politique d'un État est menacée, c'est de se porter lui-même en vision de l'article 5 de la Constitution, en tant que garant de l'unité et de la stabilité du pays, il doit aller personnellement et pas envoyer des sbires. Il doit aller personnellement porter la parole ou tout au moins écouter la population en crise. Il ne l'a jamais fait. Ça s'appelle de l'arrobance, du mépris et de la condescendance. Voilà les causes aujourd'hui que nous avons. Il y a aujourd'hui environ 53 personnes des forces de sécurité assassinées, des centaines de Camerounais tués et des milliers de réfugiés au Nigeria. Tout ceci à cause de l'immobilisme, de l'inertie d'un chef d'État qui n'entend pas en fonction même de son rôle régalier de porter quand même la parole. Mais le chef d'État pense que la priorité c'était de sécuriser les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour protéger les populations et préserver l'intégrité du territoire contre les mouvements séparatistes anglophones. Mais bien sûr qu'il faut sécuriser toujours, partout, même en temps de paix. Mais le problème c'est qu'il y a aussi la prévention. Quand il y a des prémices de crise, le chef d'État se doit d'amorcer un dialogue. Ça c'est une arme contre effectivement l'expansion de la crise. Il ne l'a jamais fait. Envoyer des personnes illégitimes, le Premier ministre Sophie Lemoyan, M. Fahman Dungou, etc. Ils ne peuvent pas du fait même de leur manque de légitimité apporter quelques solutions que ce soit. Donc c'est une faute politique. Aujourd'hui on en a les conséquences. Cinq milliers de morts, qui s'équivalent ? Sous-titrage Société Radio-Canada de cette crise anglophone. Que pensez-vous d'une telle proposition ? Écoutez, en soi elle n'est pas totalement négative, mais je pense que je me rappelle de la crise en Angola où les casques bleus étaient venus s'implanter pendant des décennies. Ensuite, il y a eu M. Dos Santos, alors à l'époque président de l'Angola, qui a fait appel aux troupes cubaines qui venaient s'installer et ça a créé un millimélo absolument incroyable. Ça a duré des décennies. Donc je l'espère que pour le cas du Cameroun, ça ne se passera pas ainsi. Le problème, c'est que moi je crois encore, même si c'est très compliqué au dialogue, est-ce que le gouvernement est prêt à engager pour parler sur des prérequis ? D'abord je pense qu'il faut faire venir les activistes anglophones qui ont fui le Cameroun parce qu'ils ont porté leur opinion. Je pense qu'il faut amnistier tous les prisonniers politiques que je considère comme politiques qui sont en prison aujourd'hui, notamment Manchow BBC. Il n'y a aucune raison qu'il soit encore détenu aujourd'hui Manchow BBC. Simplement parce qu'il a dénoncé les incongruités du régime, il se retrouve en prison. Ce n'est pas un séparatiste. Donc pourquoi on incarcère les gens qui sont modérés et ça favorise ce que vous voyez, c'est-à-dire que la montée du radicalisme anglophone. Les séparatistes qui n'étaient même pas 1% n'est-ce pas aujourd'hui de la population il n'y a même pas deux ans, aujourd'hui, ils ont une, j'allais dire, une réelle, le sentiment de sympathie vis-à-vis du séparatisme augmente chaque jour. Donc maintenant, il est question que non pas qu'on rase les villages, qu'on met du feu dans les villages, il est question que M. Billard, qui est le principal magistrat de ce pays, le premier même d'ailleurs, de prendre ses responsabilités. Il ne s'agit pas d'envoyer des gens illégitimes Dans ce contexte, est-ce que le SDF ira au défilé, participer aux différentes parades marquant la fête de l'unité nationale dimanche prochain ? Il n'y a pas d'unité dans le cas d'espèce. Le SDF ne peut pas, ne doit pas défiler. Il n'y a aucune raison qu'il puisse pousser un parti politique responsable de prendre part au défilé national. Puisque le thème est basé sur l'unité, comment peut-on parler d'unité nationale si deux régions du Cameroun sont complètement ankylosées ? Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, le défilé, c'est quoi ? Ça exprime l'État unitaire ou l'unité nationale ? Il faut choisir. Je pense qu'on ne peut pas décréter, je l'ai dit en préambule de cette émission, de cette interview, on ne peut pas décréter l'unité nationale. Ça se construit. Le chef de l'État n'a pas la volonté de mettre les bases d'un vrai dialogue. Il a méprisé les anglophones, il les a marginalisés. Aujourd'hui, on en a un résultat. Et pour moi, la fête du 20 mai aurait pu être le symbole de l'unité nationale. Il n'y a pas d'unité. Donc on n'a pas accompagné les forfanteries et les agissements, je l'ai dit, nocives et pervers de ce gouvernement. Merci, Célestine Jamin. Je rappelle que vous êtes cadre politique du SDF. Une autre formation politique qui a décidé de ne pas participer à ce défilé du 20 mai, c'est le CPP. Cependant, le secrétaire général de ce parti, qui est franque ici, dénonce des fausses informations diffusées sur la radio publique. Il s'agit d'un communiqué signé d'un prétendu coordonnateur général du CPP, lequel invite les militants à participer au défilé du 20 mai. Ce message est une tentative de manipulation de l'opinion selon le secrétaire général du Cameroun People's Party. Franck ici réaffirme la non-participation du CPP au défilé du 20 mai. Ce parti de l'opposition pense que la réelle célébration de l'unité passe par le dialogue et les actes de solidarité vis-à-vis des familles en détresse dans les régions anglophones, précisant que le RDPC, le parti au pouvoir, mobilise ses militants pour participer justement à ce défilé du 20 mai. Et le président de la République qui a invité l'armée nigériane qui va défiler au boulevard du 20 mai à Yaoundé, dimanche prochain. Parlant du prolongement du boulevard nord de la République, prolongement nord du boulevard de la République à Douala, les travaux sont en cours de construction. Les populations s'inquiètent du rythme lent de la construction de ce prolongement nord du boulevard de la République. Le gilet militaire tente de se justifier dans ce reportage signé Innocent Abega et Xavier Fouca. Le prolongement nord du boulevard de la République à Douala, toujours en chantier, est confronté à de nombreux problèmes. La chaussée présente d'assaut par des bosses, des déviations incomprises qui empêchent le véritable aménagement d'une voie secondaire. actuelle puisse entrer dans le budget. Ce qui sera certainement fait dans le futur si jamais les moyens le permettent, ce sera de créer des voies supplémentaires au niveau de cette airplane centrale. Donc c'est un aménagement qui a été pensé compte tenu du budget. Ce chantier ne sera plus livré le 31 mai 2018. Il a connu un arrêt des travaux qui a duré quelques mois. En cause, le non-paiement de l'avance de 40% du budget global et l'incivisme des populations qui freinent les travaux avec des ordures jetées sur la chaussée. Toutefois, le taux d'exécution actuelle des travaux est de 85%. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala qui a fait une visite guidée de ce tronçon routier rassure sur le prochain délai de livraison. Le génie militaire qui a repris vraiment très fort les travaux nous garantit qu'à l'horizon fin juin les chaussées seront prêtes et on peut donc ouvrir pratiquement à 100% la circulation. délai de l'éducation. ... 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